... Romain est très amoureux de sa femme Fanny. En deux jours, c'est nos 8 ans de mariage. Mais il doit pourtant la partager avec un rival bien particulier, Mitch, son idole. Mitch et moi, c'était spécial. Fanny voue une passion sans borne au chanteur, au point de mettre son couple en péril. Tu vas arrêter de me pourrir la vie ! J'en ai rien le bol de toi ! Romain ne sait plus quoi faire et demande de l'aide à son ami Matt. Moi, je connais qu'une seule méthode, le sevrage. Mais il s'avère être de bien mauvais conseils. J'ai tout découvert. Salaud, va. Salaud ! En voulant éloigner Fanny de son idole, Romain ne l'a-t-il pas perdu pour de bon ? Les valises, tu les prends et tu te casses. Pour la récupérer, ne lui reste-t-il pas une ultime solution ? On a du mal à imaginer que les groupies peuvent avoir plus de 15 ans. Et pourtant, il est des adultes qui organisent leur vie autour de leurs stars adorées, qui par fétichisme dépensent sans compter, qui ne se rendent même pas compte qu'ils mettent leur couple en danger. Fanny et Romain vont-ils résister à cette idolâtrerie ? Vous le saurez en suivant cette histoire. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en banlieue parisienne. Romain vient de finir sa journée de travail. Fanny, je suis rentré. Fanny ! Syndicaliste dans une usine, il a dû gérer de nombreux dossiers et ne souhaite plus qu'une chose, passer une soirée au calme avec son épouse. Fanny, tu peux baisser le son, s'il te plaît ? Malheureusement, ce n'est pas gagné. Depuis 4 ans, il doit composer avec un rival très envahissant, Mitch, l'idole de Fanny. La jeune femme cultive une passion démesurée pour ce chanteur qui enchaîne les tubes. Oh non ! Pourquoi t'as coupé là ? C'est le meilleur passage. Ce qui est dingue, je vais te dire, c'est de rentrer à la maison crevé et de ne pas avoir un petit bonjour de sa femme. Et puis sérieux, Fanny, j'en ai marre de devoir beugler comme un âne sous mon propre toit. Fanny est persuadée que Romain est jaloux de Mitch. Elle ne se formalise pas de le voir filer au café d'à côté. Ah non, mais là, il n'y en avait plus que pour Mitch. Moi, je n'existais plus. Tu parles d'un rival. Comment tu veux garder ta femme contre un mec que tu ne vois qu'en vidéo ? Alors, c'est sûr que lui, il était toujours nickel. Alors, je ne parle même pas du fric. Quand ce n'était pas un tee-shirt, c'était un calendrier, une couette. Ouais, on a eu droit à la couette. Alors ça, c'était le pompon. J'avais Mitch carrément dans le lit. L'omniprésence du chanteur étouffe Romain. T'es encore là, toi ? Et même lorsqu'il tente d'échapper à Mitch, il le retrouve sur son chemin. Tu vas voir, je vais te la refaire, ta belle gueule, moi. Voilà. Là, tu fais de moi le malin. Tu vas t'arrêter de me pourrir la vie. Tu vas arrêter de me pourrir la vie ! Tu vois pas que j'en ai ras-le-bol de toi ! Ah ouais, mais moi, elle a l'âge qu'empergé, quoi. Elle me disait, mais mon gars, comment t'as fait pour en arriver là ? Vous savez, Fanny, du jour où je l'ai rencontrée, je vis dans la peau. C'était l'année du premier tube de Mitch. Elle passait en boucle. Au début, je me suis dit, ça lui passera. Pas du tout, en fait. En arrivant au café, Romain est très agacé. Salut, Matt, ça va ? Ça va, toi ? Matt, le patron qui le connaît bien, remarque tout de suite que quelque chose cloche. T'en tire une tronche, toi. Laisse tomber, c'est rien. Qu'est-ce que je te sers, là, monsieur, j'ai la tête à l'envers. N'eau minérale, comme d'âme. Même avec son ami, le jeune homme ne s'est jamais épanché sur la passion de sa femme. Il n'est pas très fier d'être évincé par un chanteur. Je peux ? Ouais, vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe, là ? C'est rare de te voir restaurer. J'assure, c'est rien, t'inquiète pas. C'est un petit coup de mou, quoi. Tu sais, des fois, les journées, elles sont longues, hein. Romain préfère rester vague sur ses problèmes de couple. Petit problème de fric avec Fanny, quoi. Pourtant, je suis bon négociateur à l'usine, tu le sais, toi. Avec elle, c'est impossible. Elle crame tout dans des conneries, là. Mais là, je vais la faire mariner. Elle m'a flippé de pas me voir rentrer. Et crois-moi, elle m'a cogité, là. Les heures passent, mais à la maison, Fanny est loin de s'inquiéter pour son mari. Ce soir, elle a autre chose en tête. Les places pour le prochain concert de Mitch sont sur le point d'être mises en vente sur son site Internet. Et il lui en faut absolument. Allez, allez. Allez, connecte-toi, là. Yes. Alors, choix. C'est un quart de quartier. Ce mois-ci, Fanny a déjà beaucoup dépensé pour son idole. Si la transaction est refusée par sa banque, c'est la catastrophe. Yes. Trop cool. Fanny est ravie. Dans deux semaines, elle pourra voir Mitch à Lyon. Valérianne, sa meilleure amie rencontrée via le fan club, sera aussi de la partie. Oui, Valé, c'est moi. C'est qui qui est la plus forte ? Ouais, ça y est, je les ai. Deux places. Et on prend les tentes, hein. Oh là là, j'arrive toujours à y croire. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, une bouffée de joie. Ouais, c'est ça, de la joie. Avec Valé, enfin Valérianne, ma grande copine, on en avait tellement parlé de ce concert. Comment on irait, quelles tenues on porterait. Et là, j'avais les places. Je me disais, si seulement Romain avait accepté de venir, là, ça aurait été parfait. Il est 23h, Matt ne va pas tarder à fermer. Oh ben, mon gars, il va falloir y aller, hein. Fini, moi. Romain a assez fait mariner sa femme. Ouais. À l'heure qu'il est, elle doit être morte d'inquiétude. J'allais y aller, hein. Et pourtant, il n'en est rien. Fanny est déjà dans l'ambiance du concert et improvise un karaoké sur les plus grands tubes de Mitch. Puisque tu pars sur un coup de blouse, je resterai. Plus un rayon de lune, avant que tu n'éclumes le flot de nos ivresses. Si tu es à Rio, que tu es au scénario. Quelles promesses. Quelles promesses. Mais qu'importe nos absences. Qu'importe les contres. C'est dingue ou quoi ? T'as vu l'heure ? Pourquoi ? Et les voisins, t'y penses ? Quelle égoïste. Mais non. Quoi ? Mais si, mais voilà ce que t'étais, une sale égoïste. À part ton Mitch, là, y'a personne d'autre qui compte. Pas plus moi qu'un autre, hein. Il m'arriverait un truc, tu t'en rendrais même pas compte. C'est vrai, j'aurais pu lui dire que je m'étais inquiétée pour lui. J'aurais même pu aller le rejoindre dans la chambre pour lui dire que je l'aimais. Parce que c'était vrai. Mais j'étais tellement en colère contre lui. Avec son numéro de Marie Jalou, là, il avait tout gâché. Toute ma soirée. Le lendemain, Romain s'est ressaisi. Il ne veut pas laisser Mitch ruiner son mariage. Déterminé à reconquérir sa femme, il change de tactique. Il compte utiliser la même arme que le chanteur, le romantisme. Coucou. Tu m'as fait peur, ça va pas ? Tu sais bien que je déteste quand même. Attends, c'est pour moi. C'est trop gentil, merci. J'adore. Mais c'est pas mon anniversaire ? Non. Ah si. Dans deux jours, c'est nos huit ans de mariage, mon amour. Et comme j'ai bien envie de passer d'autres anniversaires avec toi, on arrête les embrouilles et on fait de ça en beauté. Avec ses fleurs, Romain a réussi à faire craquer Fanny. Mais il a encore mieux. Tiens. Quoi ? Encore une surprise ? Ouais. Eh bah dis donc, tiens. Deux billets pour un week-end dans l'amoureux. Quoi ? Je suis désolée, Romain, mais ça aurait été génial. En plus, l'Italie, tu sais, mais... Bon, j'ai déjà un truc de prévu ce week-end-là. Au revoir.